Alors, si vous entendez comme des petits crachats sur le côté, c'est rien, c'est Madaron. En vrai, c'est l'achorem, il pète les plombs. J'ai discuté avec lui tout à l'heure et il m'a dit J'ai pété les plombs sans abandonner ni baisser les bras ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, oh, fraîchement rentré de vacances au Costa Rica. J'ai déconnecté YouTube, j'ai coupé mon téléphone, ça m'a ressourcé et... Ah, nouvelle notif de l'iPhone. Rapport hebdomadaire disponible. Votre temps d'écran a augmenté de 74% la semaine dernière. Les gars, les meufs, les ouzes, tout le monde, c'est simple, je crois que le karma va me fumer. J'ai jamais vécu une telle arnaque de toute ma vie et je vous propose de vous raconter tout ça dans une nouvelle vidéo... ANECDOTE ! Cette vidéo, elle va être utile parce qu'elle va servir de prévention pour toutes les personnes qui veulent partir en vacances pendant la période Covid. Petit disclaimer avant de commencer la vidéo, je vais parler de sommes d'argent assez importantes et je m'en cache pas, j'ai zéro complexe avec ça. Gardez juste en tête qu'avant d'acquérir tout l'argent que j'ai aujourd'hui, je suis issu d'une famille où je vis seul avec ma mère et on n'a pas beaucoup d'argent quoi. Je précise pour que vous compreniez que du coup la notion de l'argent je l'ai et pour que vous compreniez à quel point ça m'a fait chier genre. Autre disclaimer, roulement de tambour s'il vous plaît. Je suis en couple, je vous avais annoncé ma rupture en début d'année avec mon ex du coup. J'ai retrouvé quelqu'un dans ma vie, je suis hyper épanoui et pourquoi est-ce que je vous parle de ça maintenant ? Parce que la demoiselle en question va être mentionnée dans cette vidéo. On est partis en vacances ensemble du coup... Laissez-moi vous contextualiser la chose. On est, je sais pas trop quand, genre été quoi. Et on se dit avec ma copine, putain, puis on part en vacances. On prend des vêtements, nos bras, notre amour, un barbecue, une haie de bambou, une tonnelle, une grue de 24 cent... On décide de partir au Costa Rica donc qu'est-ce qu'on fait ? On prend un billet aller-retour, on regarde, on check bien tout, hop 1200 euros qui partent. C'est rapide, aller-retour pour deux personnes 1200 euros. Alors pourquoi le Costa Rica ? Parce que c'est un endroit super beau, hyper nature et on kiffe. Et aussi parce que c'est très accessible en période de Covid. Genre là-bas, en gros, t'as trois choses à faire, c'est avoir le pass sanitaire, un passeport et faut faire le PAS DES SALUDES. Je le fais avec l'accent un peu. En gros, c'est un formulaire qui est chiant pour pas grand-chose. Genre on va te demander des trucs du genre, votre avion, c'est quoi comme avion ? Mais frère, je sais pas, c'est à toi de me dire, c'est un avion qui vole ? Avec des ailes ? Du coup, c'est bon, je peux pas passer ? Le siège, s'il vous plaît ? Le siège ? Ah, le siège du vol ? Euh... Mais oui, c'est le 32A. Mais je suis pas certain que l'info elle... Tichieuse du combien ? Hmm. Donc on fait le PAS DES SALUDES, tout ça, c'est parfait. Il faut également réserver les AirBnB. Donc on en réserve plusieurs parce qu'on veut bouger un petit peu dans le Costa Rica. Et sur un des AirBnB, il y a la meuf qui insiste et qui nous dit 4x4 obligatoire. Obligatoire ! C'est un des meilleurs AirBnB qu'on a réservé et du coup, on est en mode, bon bah vas-y, réservons un 4x4. Donc moi, tranquille, je tape location 4x4 Costa Rica. Et je vois que pour 10 jours, c'est 1000 balles, donc je commence à convulser. Tu penses que c'est une blague ? Mais non. Wifi, 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 wifi ! Je vais être à 10 000 km de la France avec 8 heures de décalage et pas pouvoir gérer mes sorties de vidéos. Grosso modo, ça c'est le starter pack. On démarre avec ça et on se dit let's go. On est tout bon, on a les valises et tout, c'est nickel. Donc on attend les vacances bien sagement, je m'avance. C'est pour ça que j'avais 10 tournages en une semaine, enfin 6 jours à faire dans les précédents vlogs. Pas que pour ma chaîne, mais un peu partout, bref. Je m'avance le plus possible, ça tombe pile poil nickel, c'est top. Et puis arrive la veille du départ, donc un samedi. Et on reçoit un SMS sur notre téléphone qui nous dit en grosso modo « Hey, j'espère que t'es prêt pour ton voyage aux Etats-Unis et que t'as fait ton test PCR négatif, sinon c'est ciao ! » Donc je me dis « Wow, Squeezie qui m'envoie un message pour me prévenir de mon voyage ? » « C'est ciao ! » Truc de fou, genre. Non, en vrai, j'ai... Je me dis « Mais comment ça mon voyage aux Etats-Unis ? » Et là, je tilte ! Qu'en fait, on a une escale aux Etats-Unis dans notre vol de 3 heures. Et en fait, je me dis « Ah, même pour des escales dans un aéroport, il y a des conditions d'entrée dans le pays, genre... » Je savais pas. Je pensais que tout était ok, genre... Du coup, bon déjà, on est samedi, il est 11h du match, je suis en calbut et on me dit « Fais un test PCR négatif pour demain matin, 9h. » Trop de choses d'un coup, s'il vous plaît, baissez d'un ton. Je réponds aux SMS « Va te faire enculer ! » J'attends 10 minutes, pas de réponse, trop bizarre. En panique, du coup, on trouve une pharmacie pour faire un test PCR et on attend les résultats toute l'après-midi. Et le gars nous dit « Ça peut arriver que ça dépasse jusqu'à 23h. » Et si jamais t'as pas de chance, bah ça arrive que demain, quoi. Moi, je le regarde, je suis comme ça. « D'accord, j'ai payé des billets, là. Et le Airbnb et tout. » Gros coup de panique, comme on partait de l'aéroport Charles de Gaulle sur Paris, on devait partir l'après-midi pour rejoindre l'hôtel à Charles de Gaulle, bref. Donc on part, et sur le chemin, on est négatif, tous les deux. Donc, la pression redescend. Mais ça nous fait nous poser une question. Comme on a une escale de 3h aux Etats-Unis, est-ce qu'il y a des conditions d'entrée pour New York ? Parce qu'on avait une escale à New York, donc on se renseigne. Et on tombe sur des articles qui ne disent pas la même chose. Il y en a, c'est « Il te faut un test PCR négatif et le pass sanitaire », et d'autres, c'est « Il te faut aussi un visa en plus ». Moi, je ne sais pas ce que c'est un visa, donc je tape « visa ». Définition, on va le faire ensemble. « Formule exigée en plus du passeport pour entrer dans certains pays ». Donc déjà, je suis en mode, la définition, c'est quoi ? C'est un papier, quoi. Je regarde d'autres définitions et je lis. « Lorsque vous partez en voyage, certains pays exigent que vous disposiez d'une autorisation pour pouvoir entrer et séjourner sur leur territoire. » Donc je suis en mode, frère, vraiment, on a besoin de ça pour 3h à l'aéroport, genre ? Il y en a qui disent « Visa, mais parce que le Covid, et si t'as le pass sanitaire, pas besoin. » Vu que c'est très flou, on appelle un centre d'information, donc on paye, on appelle et on dit « Bonjour, pour aller aux Etats-Unis, on a besoin de quoi ? » Et la meuf, elle se renseigne et tout, elle dit « Si vous avez test PCR négatif et pass sanitaire, c'est bon, vous pouvez aller aux Etats-Unis, vu que c'est qu'une escale. » Ok ! Hop, le lendemain matin, on se réveille, plein d'entrains, on arrive à l'aéroport, on veut faire l'embarquement, on commence à ramener nos valises et tout, et on nous dit « Hey ! » « Tous contents d'aller aux Etats-Unis ? » La foule qui crie « Ouais ! » « Nous, on est là, ouais ! » « Vous avez tous votre visa ? » « Ouais, mais c'est beau ! » « Moi j'ai des chips dans mon sac, genre, j'ai des chips si tu veux, mais pas de visa ? » Donc on nous met sur le côté et on nous dit « Bah écoutez, monsieur, madame, c'est très simple, vous ne pouvez pas aller aux Etats-Unis si vous n'avez pas de visa, impossible d'en faire dans l'instant T. » Donc, en gros, c'est mort. Je vis pour la première fois cette déception de prévoir des vacances et de te retrouver à l'aéroport bloqué. Bon, on est en France, donc c'est pas si pire, mais tu sais, t'as un coup au moral, genre, dans ta tête, c'est acté, tu pars dix jours, tu déconnectes, c'est trop bien, et là, tu te retrouves à te dire « Je peux pas partir, j'ai payé mes billets, ils sont non remboursables. » Pardon, mais quoi ? Le gars nous explique que c'est mort, vu que c'est United Airlines, je lui dis « Est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver un avion peut-être demain, après-demain, qui va au Costa Rica, dans lequel on puisse passer par un autre pays ou sans escale, peu importe ? » Et il me dit « Non, les billets sont complets et tout, à moins qu'il y ait du désistement, mais j'y crois très peu et tout. » Je dis « Ok, mais on a quoi comme option ? » Il me dit « Bah, vous pouvez essayer de vous faire rembourser les billets. » Du coup, bah, on est en mode « Ok, on se met sur le côté, on voit tout le monde qui passe et tout. » Il n'y avait aucun Français avec nous, que des Américains, donc je crois qu'ils n'avaient pas besoin de visa pour rentrer dans leur pays et tout. Bref, on est dépités, on est trop saoulés et tout, on est en mode « Ouais, c'est sérieux et tout. » Mais c'est la vie, tu vois. Enfin, c'est la vie. J'essaie de relativiser comme je peux. On est à l'aéroport comme ça et je sais pas, je regarde des billets et je vois le lendemain, il y a un billet Air France, sans escale, France-Costa Rica. Mais il y a un inconvénient, c'est que c'est 1000 euros par personne. Je pèse le pour et le contre et je me dis « Bon, on a payé tous les AirBnB, on peut pas se faire rembourser, l'hôtel, la voiture qu'on a louée, le pocket Wifi. » Je me dis « Wesh, ça fait beaucoup d'argent ! » Je pète les plans et je me dis « Bien, nique sa mère, on part. Je paye 2000 balles. Je paye 2000 balles, on part le lendemain, sans escale, vol direct. » C'est ce qu'on fait. Je sais ce que vous dites, ça commence mal. C'est 3% de la misère qu'on a subi ensuite. Le lendemain matin, on prend l'avion, on a un peu peur à l'embarquement, on se dit « Ah, peut-être il y a une douille ! » Non, pas de douille, on embarque, ils prennent nos valises, on se dit « Oh, ça y est, on peut rentrer ! » Tout se passe bien, on arrive au moment où on s'apprête à décoller, on est dans l'avion. Et 15 minutes avant de décoller, je peux pas vous dire ce que c'est, mais on reçoit une mauvaise nouvelle, genre vraiment mauvaise nouvelle, au point où tu chiales ta mère quand tu apprends ça, tu vois. Mais c'est pas une métaphore, c'est que j'ai vraiment pleuré en recevant le message. Mauvaise nouvelle de fou, quoi. Du coup, on décolle et plus de Wi-Fi, plus rien, donc je peux plus communiquer avec personne et je pleure, quoi. Après, moi, j'ai un pote, il m'a dit « Quand c'est la galère pour partir en vacances, c'est que ça va être de bonnes vacances. » Donc je me suis rattaché un peu à ça, tu vois. Mais on décolle, 11 heures de vol, un peu long, mais on regarde My Hero Academia, donc tout va bien. On a téléchargé les épisodes sur Montel, donc on atterrit, on récupère nos valises, on va récupérer la voiture de location, un gros 4K de sa mère. Je conduis. C'est galère, mais ça passe. Je redécouvre une boîte de vitesse manuelle. Assez intéressant, quand tu étais dans une voiture automatique, ça ressemble à ça, la conduite. Fasse la première. Ok, on freine. On rejoint le Airbnb en question, celui dont la meuf nous avait dit « 4K obligatoire ». Moi, je me dis « Maros, j'ai conduit une Peugeot 107, ce qui est un peu une relique aujourd'hui dans le monde de l'automobile. Tu ne vas pas me faire croire que j'ai besoin d'un 4K pour… » Ah ouais, je comprends mieux les 4K. On s'est embourbés pour monter dans le Airbnb, il fallait monter pendant 10 minutes, une côte de nuit, on n'avait pas dormi, parce qu'après l'aéroport, 11h, on n'a quasiment pas dormi, on a dû faire 3h de route, on arrive dans la côte, 10 minutes de côte. Genre, je vous jure que la côte, sans exagérer, elle est comme ça. Frère de nuit, on s'est embourbés avec le 4K. Bon, j'en fais un drame, c'est parce que sur le 4K, je ne savais pas qu'il y avait des modes, moi. Du coup, j'étais en mode 2H et en fait, il fallait me mettre en mode 4L. Bon, mais sur le moment, petit coup de frayeur, c'est genre, il est une heure du matin, t'es tout seul, t'es là genre, tu fais quoi là, je monte la côte à pied, allô ? On arrive dans le Airbnb, des crapauds autour de la piscine, des geckos au mur, des termites. Bah moi, je savais qu'il y avait des bêtes au Costa Rica, mais il y avait des termites dans la chambre. En vrai, la je pinaille, tout va bien, le pocket wifi marche bien. Enfin, petite anecdote sur le pocket wifi, du coup, je l'ai commandé, j'ai payé genre 300 balles, et j'avais demandé à avoir des adaptateurs de prise, parce qu'au Costa Rica, c'est pas les mêmes prises qu'en France. Je reçois le pocket wifi, j'ai pas d'adaptateur de prise, pourtant j'ai payé. J'avais demandé aussi une prise allume-cigare, je l'ai pas reçu, et j'avais demandé un chargeur et star, je l'ai pas reçu. En fait, ils m'ont juste envoyé le pocket wifi avec la prise française. Donc, je réalise qu'on ne peut ni recharger nos téléphones, ni avoir la wifi. Il fait nuit, donc on se dit, bah viens, on dort, et le lendemain matin, on ira acheter des adaptateurs. Le lendemain matin, on ne trouve pas d'adaptateur, parce qu'en fait, au Costa Rica, ça ressemble à ça, les villes. Et genre, c'est pas du tout le même niveau de richesse, tu vois. Donc, pour trouver un adaptateur, bah, je peux vous dire qu'on a galéré, quoi. Et puis en plus, quand on a plus de wifi, on a plus de GPS, et quand on a plus de GPS, on peut plus rentrer à la maison. Donc, une fois qu'on est sorti de la maison, bah, on est bloqués. Compliqué. Mais ça, à la limite, c'est juste, ça va, ça passe, c'est pas la mort. On arrive à trouver des adaptateurs, on rentre, c'est nickel. Donc, du coup, on s'est baisé une nuit avec le Airbnb, par rapport au retard, par rapport au vol. Mais c'est pas grave, on arrive dans un lieu insane. C'est ce lieu-là, incroyable. Genre, là, vraiment incroyable. On découvre la bouffe locale et tout. Pas folle, mais c'est trop bien, quand même. Et là, donc, je suis censé déconnecter des réseaux. Sauf qu'on est mardi, c'est la sortie du vlog, et comme chaque vlog, il faut faire des modifications. Donc, bah, je passe du temps à modifier ma vidéo, discute avec Sam, qui monte actuellement cette vidéo, qui est le boss. Et je lui dis, bah, il faut enlever ça, il faut faire ci, il faut faire ça, au niveau de la miniature, il faudrait qu'on fasse ça, bref. Au final, c'est des trucs qui, c'est pas grand-chose, mais ça te met quand même dans le mood YouTube, et tu ne déconnectes pas complètement. Mais c'est qu'un petit détail, tu vois, je me dis, bon, c'est tranquille, c'est une journée par semaine, ça va. Trois jours plus tard, on est la veille de la sortie de cette vidéo, Transformation physique, qui me tient beaucoup à cœur, puisque ça fait plus de dix mois que je la prépare, en fin de compte, vu que je fais cette transformation physique, en silence et tout, donc c'est genre une de mes vidéos de l'année, tu vois. Donc, j'y tiens beaucoup, forcément, je veux que tout se passe bien. Donc, qu'est-ce que j'avais fait avant de partir en vacances ? J'ai fait appel à un monteur, qui n'est pas Sam, j'ai tourné la vidéo deux semaines et demie avant de partir. Genre deux semaines et demie avant de partir en vacances, la vidéo était tournée. Je lui envoie la vidéo et je lui explique que c'est ma vidéo de l'année, que c'est ma petite pépite et que je lui confie. Il me dit, pas de souci, chef, je gère. Donc, ça s'est passé en trois parties. Il y avait la partie facecam au studio, que j'ai tourné bien en avance, c'est ce que j'ai donné en premier au monteur. Il y avait la partie fiction, ça c'est Jules, on a tout fait ensemble, il a fait le montage et tout ça. Et il y avait une partie à la salle, que j'ai tournée genre une semaine après la première partie. Donc, le monteur l'a reçu une semaine et demie avant la sortie de la vidéo. Ça laisse grave le temps, dites-vous que ça pouvait se monter en trois jours, vraiment, je veux dire la partie facecam par exemple. Bref, je tourne tout à l'avance pour quoi, pour être sûr qu'avant de partir au Costa Rica, j'ai tout bouclé et que je sois sûr que la vidéo, elle est parfaite. Je suis au Costa Rica, on est vendredi, la veille de la sortie de la vidéo de transformation physique et je n'ai toujours pas vu une seule image de la vidéo. La fiction avec Jules, elle était bouclée, c'était terminé, mais le reste, rien. Je contacte le monteur, pas de nouvelles. Il me répond 72 heures après, t'inquiète, je suis dessus et tout, je me dis ok, et chose à savoir, ce monteur est surrangé, il est déjà venu monter au lot, parce que j'ai mis en place tout un PC dans l'open space pour pouvoir monter dans les locaux directement, parce que c'est plus cool. Je sais que le PC de ce monteur galère un petit peu avec les vidéos en 4K, donc avant de lui envoyer les fichiers, je lui avais dit écoute, quand tu vas faire le montage de cette vidéo, tu vas tout mettre dans un seul et même dossier, comme ça s'il y a un souci, tu prends ce dossier, tu le mets sur un disque dur, tu viens au lot et tu fais tout le rendu de la vidéo, c'est-à-dire tout le montage et tout ça, tu fais depuis le lot. Parce qu'en clair, si vous voulez, faire le montage ça pose pas de problème, mais pour faire en sorte que le montage d'une vidéo devienne la vidéo, il faut faire ce qu'on appelle un rendu, et c'est ce rendu-là qui fait que quand c'est en 4K et tout, si t'as pas un bon PC, ça peut buguer. Par prévision, je lui avais dit mets tout dans un même dossier, comme ça tu perds rien, parce que c'est si tu rajoutes une image et que tu la mets dans les téléchargements, puis qu'après tu mets un bout de vidéo et que tu le laisses sur ton bureau, et puis ainsi de suite, bah tu te perds, et après quand tu veux tout remettre sur l'autre PC, ça te met fichier manquant. Bref, c'est un peu compliqué. On est la veille de la sortie de la vidéo de transformation physique et je n'ai toujours rien. Jules, on met son Insta ici, parce que c'est le boss, c'est le krach, non seulement il fait des belles photos, il fait des vidéos incroyables, c'est lui qui a fait les plans d'affection, mais en plus de ça, c'est le boss, vous allez voir ! 8h de décalage avec la France, quand il est 20h en France, il est midi au Costa Rica. 19h, heure française, Jules m'envoie un message et me dit gros, dis-moi que t'as des nouvelles de ton monteur concernant la vidéo. Je réponds à Jules, il est 11h du matin au Costa Rica, je n'ai toujours pas de nouvelles, j'ai envie de me défenestrer les couilles, et toi ? Je relance mon monteur qui me dit qu'il a des galères avec son PC et que du coup, il n'arrive pas à faire le rendu de la vidéo. Il n'arrive même pas à m'envoyer une V1, une V1, c'est la première version de la vidéo, donc je n'ai toujours pas vu à quoi ressemble ma vidéo, alors qu'elle sort moins de 24h plus tard. Tout va bien. Je me rappelle de ce que j'ai dit dans les précédentes vidéos, ceci. Je suis très content de la vidéo qui arrive samedi, c'est je pense l'une des meilleures vidéos de ma chaîne, sans vous la teaser. Je la tease, en fait. Soyez présents, mettez un petit rappel, samedi 11h, le 9 octobre, nouvelle vidéo. J'ai chaud. Je me dis, c'est pas grave, c'est juste une V1, va peut-être pas y avoir beaucoup de modifications, puis on va y arriver, ça va le faire. Mon monteur me dit, je n'arrive définitivement pas à faire le rendu, c'est mort avec mon PC. Donc, je lui dis, c'est pas grave, tu mets tout sur un disque dur, et tu viens au lot et tu fais le rendu depuis le lot, tu vois. Alors, ce monteur en question, travaillait pour moi, il était salarié dans ma société. Il s'était inscrit pour passer le permis, mais malheureusement, pour x ou y raison, il n'a pas pu le passer, donc il n'avait pas de véhicule. Ce que je faisais, c'est que je lui payais le taxi pour qu'il puisse venir. Alors, c'est un truc que les patrons ne font pas entendre mal, mais comme je suis un peu la bonne poire, bah, non, en vrai, je sais pas, je me disais, je voulais le mettre bien, voilà, je voulais le mettre bien. Donc, je lui dis, bah, mec, c'est pas compliqué, tu prends tous les fichiers de ton montage, tu les mets sur un disque dur, t'appelles un taxi, je règle tout et tout, tu viens au lot et tu fais l'export. Je lui envoie ça, et pas de réponse. Du coup, je contacte Jules, je fais, gros, je sais pas ce qu'il fait et tout, je n'arrive pas à le contacter, je sais pas. Jules me dit, t'inquiète, je m'en charge et tout. Il arrive à la voir au téléphone, et en fait, le monteur lui dit, le truc, c'est que j'ai le montage, je l'ai fait, et j'ai pas tout mis dans un dossier, donc là, j'ai plein de fichiers un peu partout, je sais pas comment faire pour les retrouver. C'était la première chose que je lui avais dit avant de lui envoyer les fichiers, donc, je suis en mode, gros, s'il te plaît, on sort juste que ça sorte à 11h le lendemain. Jules me dit, t'inquiète, mon ref, je vais en bas de chez lui, il me ramène le disque dur, et on va au lot ensemble. Moi, à ce moment-là, il faut que je change de Airbnb. On rappelle, Costa Rica, 11h30 du matin, à ce moment-là, je ne sais pas ce qu'il se passe, j'avais rechargé le pocket Wi-Fi toute la nuit, je l'allume, pas de Wi-Fi. Genre, ça s'allume, et au bout de 5 minutes, ça se coupe. Du coup, je me dis, merde, peut-être que j'avais mal branché le truc ou quoi. Donc, on prend la route, on a 3h de route à faire, et on doit passer par les montagnes, extraits maintenant de ce à quoi ressemble la route. Au milieu de nulle part, dans les nuages, il pleut, des côtes comme ça, il faut monter en voiture. À côté, il y a le ravin, il y a la falaise et tout. Je suis en mode, mais what the fuck ? Bon, on est H-10, je crois, par rapport à la sortie de la vidéo Transformation Physique. On a toujours rien, on est au biais de la forêt. Une petite cascade juste ici. Pas Internet, donc on se déplace, on a juste le GPS. Ce qu'on rappelle, si on active la 4G à l'étranger, tu payes genre 300 euros en 5 minutes de connexion. Et pour couronner le tout, parce que quand on est le roi des cons, on l'est pas qu'à moitié, j'avais pas rechargé mon téléphone, du coup, il ne me restait plus que 10% de batterie. Bref, on roule. Il se passe du temps, et à un moment, je me dis, il est 13h, ça veut dire qu'il est 21h en France, il faut que je trouve un endroit pour recharger le pocket Wi-Fi. Bref, on s'arrête dans un bar, un vieux PMU, éclaté. Voici mon setup, moi Wi-Fi, genre, dans le bar. Et au moment où je me connecte à la Wi-Fi, je reçois des messages de Jules, et en gros, il me dit ceci. Gros, je suis en bas de chez ton monteur, ça fait 45 minutes que j'attends, il vient de me faire les transferts des fichiers, j'ai le disque dur, je lui ai dit de rester chez lui pour qu'il puisse t'envoyer une V1 de la vidéo, comme ça, t'as le temps de faire les modifications. Moi, pendant ce temps-là, je file avec le disque dur au lot, je mets tout sur le PC, et je fais un rendu. Là, je lis ce message, je suis trop content, je me dis, putain, Jules le boss. Je scrolle, je descends juste en dessous, et je vois une capture d'écran qui affiche ceci. Ceci, c'est les fichiers manquants pour le montage de la vidéo. Donc, il manque plein de fichiers, genre, plein de fichiers, plein de fichiers. Je crois qu'il est genre 21h en France, et du coup, chez nous, il est 13h au Costa Rica, et je suis là, à 10 000 km, dans un bar, avec ma vieille pocket Wi-Fi, qui a 2% de batterie, mon téléphone portable qui a 3% de batterie, je suis avec ma copine, on est censé être en vacances, et je suis comme ça ! J'explique à Jules que j'ai plus beaucoup de batterie, qu'il faut qu'on reprenne la route, parce qu'il commence à faire nuit, et si on commence à rouler de nuit dans les nuages dans la montagne, c'est hyper dangereux, genre, c'est déconseillé. Tous les mecs du Costa Rica disent ne roulez pas de nuit, ils ont raison. Donc, on reprend la route, et il commence à faire nuit, parce qu'on est parti trop tard, et parce que la route, elle est trop longue. Du coup, on commence à rouler de nuit dans les nuages dans la montagne, avec un 4x4, dans des côtes comme ça, avec des falaises comme ça. On arrive au Airbnb, il doit être 19h au Costa Rica, donc il est un truc comme 2h, 3h du matin en France. Et là, les gars, le Airbnb, c'est une master van, une arnaque. Les photos du Airbnb, elles étaient hyper clean. On arrive sur les lieux, mes frères, pas d'eau chaude, et la douche, c'est ça. La gazinière, il y a la grosse bonbonne de gaz qui est devant, quand on appuie dessus, impossible de mettre le feu, par contre ça pue le gaz. Plein d'insectes, des trucs trop bizarres au sol et tout. On arrive dans la chambre, et je sais pas pourquoi, on se sent pas bien. Peut-être parce que c'est hyper vétuste, mais on se sent pas bien. On se met dans le lit, ma copine commence à dormir, et moi, j'attends des nouvelles de ma vidéo. Donc, il est 23h, autrement dit, il est 7h du matin en France. Jules n'a toujours pas dormi. Je reçois une V1 de mon monteur. Je regarde, je fais toutes les modifications, il y en a pas mal, et je lui dis, écoute mec, les horaires là, c'est pas normal, mais t'avais 2 semaines et demie pour faire le montage, et je vous jure, ça n'est pas normal d'attendre aussi longtemps pour avoir la vidéo qu'on a dans la finalité, tu vois, c'est pas normal. Donc, je lui dis, gros, là, c'est chaud ce que t'es en train de faire, genre. Parce qu'il y avait Jules qui était sur place, qui devait tout gérer, il y avait Ibu qui nous aidait en parallèle depuis l'hôte, il y a Xavier, le chauffeur, XS River le boss, qui nous a aussi aidé, qui a dû faire des allers-retours, et il y a moi au Costa Rica qui suis censé profiter de mes vacances, et je peux pas. La vidéo devait sortir à 11h du matin, en France. Autrement dit, chez moi, au Costa Rica, elle devait sortir à 3h du matin. Avec l'excitation, le stress et tout, impossible de m'endormir. Je reçois la V2. Toutes les modifications faites, c'est tout bon. Je dis à mon monteur, ok, top, envoie tout à Jules et tout, impossible de faire le rendu en 4K, bref, il y a plein de détails dont je vous épargne, mais en gros, impossible de faire tout ce qu'on veut, du coup, la qualité de la vidéo a été amoindrie, donc si jamais vous l'avez trouvé cool, tant mieux, mais en réalité, ça aurait dû être encore mieux. Ça fout le seum, parce que ça fait 10 mois que je travaille ça, avec Jules, on s'est tués, tout niqué en 5 minutes, bref. Là, c'est être perfectionniste, donc je me dis, j'essaie de me mettre en tête que c'est pas grave. Jules fait tout au max et tout. À 2h59, la vidéo est upload sur ma chaîne YouTube, c'est la version finale. Il ne me reste plus qu'à mettre le titre, la miniature, la description de la vidéo. Je me dépêche et tout, on était à une minute de la sortie de la vidéo. Je fais tout au plus vite. Et là, la vidéo, elle est démonétisée. Mais pas en mode, tu peux gagner quelques euros ou quoi, non, elle est inéligible aux annonces, donc il n'y a pas de publicité sur la vidéo. Pour rappel, les gars, cette vidéo, elle m'a coûté 10 mois de coaching, 10 mois de diététicienne, le cadrage de Jules, le montage de Jules, le montage de mon monteur, la prod qui a été faite par Nils et Varso, 10 mois d'entraînement intensif dans lequel je me suis buté à la salle de sport. Bref, je vous cache pas, elle m'a coûté pas loin de 10 000 balles, cette vidéo, voilà. Donc le fait de voir qu'elle n'est pas monétisée, déjà, ça fait chier. Mais c'est pas ça le pire, c'est que quand une vidéo est démonétisée, même si YouTube dit le contraire, je suis convaincu à 100% qu'elle est moins mise en avant. J'ai vécu le truc, je sais pas si vous vous souvenez d'une vidéo tard l'époque. Donc là, je suis en mode impossible de publier la vidéo comme ça. Je pète les plombs. J'appelle Jules et je lui dis, donc il est 3 heures du match chez moi, gros, dis-moi pourquoi est-ce que c'est démonétisé ? Et là, il me dit, bah apparemment, c'est à 22 minutes de sa vidéo, il y a un son qui est pas libre de droit. J'appelle mon monteur, qui ne répond pas, parce que mon monteur s'est endormi. Je commence à tout casser dans la chambre, en ASMR, parce que ma copine d'ordre, je suis là. Je l'appelle une fois, cinq fois, dix fois, vingt fois. Il s'écoule une heure, une heure et demie, deux heures. Je désespère. Je vais voir mes mentions sur Twitter et je vois des... Comme d'habitude, Mastu, il n'utilise une vidéo et il est pas à l'heure. Je suis au fond du trou, les gars. Et là, j'entends des bruits dans le toit de la maison. Je suis dans le Airbnb, on se rappelle. Il y a des bruits dans le toit de la maison, dans les murs et tout, genre. Mais pas des bruits en mode, oh, c'est un insecte ou quoi. Bruits d'humains, je ne rigole pas. Et dans les WC de ce Airbnb, qui était entre-ouverte, et j'avais vu qu'il y avait une toiture, genre en mode, tu pouvais monter sur le toit, quoi. Mais c'est une maisonnette, tu vois. Et là, j'entends des bruits. J'irais avec ma copine et je dis, attends, 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 attends ce que j'entends. Les gars, on entend des bruits de pas, mais d'adultes, mais dans le toit. Du coup, tu sais, on est comme ça dans le lit, genre, il est 5h du matin, il y a un mec qui marche au-dessus. Il fait nuit noire. On est perdu au milieu de la campagne, il y a un gars au-dessus dans la toiture. Du coup, au début, je rationalise. Je me dis, non, mais c'est peut-être un gros oiseau, un énorme insecte qui fait 55 kilos, visiblement, vu les bruits de pas, genre. Et tu sais, dans ces moments-là, tu fais un peu le mal alpha devant ta copine, t'es là, t'inquiète, je gère. Mais au fond de toi, tu te cheats dessus un peu quand même. Tu te dis, il fait quoi dans le toit, mec ? C'est bizarre comme vie, ça, c'est... J'étais dans un état de stress, mais vous n'imaginez même pas. Mon monteur finit par se réveiller, il fait les modifications de la vidéo. 14h30 en France, 6h30 chez moi, j'ai la vidéo. Je dis à Jules, mets-la en ligne, vite, 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 vite. On la met en ligne, monétisée. Et là, j'essaie de mettre des pubs sur ma vidéo à distance, mais j'avais pas pris mon PC. Du coup, j'essaie de le faire sur mon téléphone et ça ne marche pas. Donc j'étais en facecam avec Jules, qui n'avait toujours pas dormi, et moi non plus. Et ça se passe comme ça. Je lui explique comment mettre des pubs, littéralement. En gros, moi, je réfléchis le truc en mode, et après, tu cliques sur ajouter une... Ça y est, tout semble bon. J'ai la miniature, la vidéo, elle est monétisée, tout va bien. Et là, au moment de la publier, je vois ça. Monétisation partagée. Les gars, j'ai jamais eu un karma aussi négatif. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Je vais péter les plombs. Genre, vraiment, j'étais au bord du craquage. Je n'en pouvais plus. J'ai cru que j'allais tout péter, mec. La haine, elle ressort. Je rappelle, Jules, je fais, gros, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe, genre ? Jules, il me dit, bah apparemment, c'est la musique que Nils et Varso t'ont fait. Elle a été claim par Myro Academia. Mais pourquoi ? Je vais péter les plombs, là ! J'appelle Nils, il me dit, gros, je te jure, on a tout fait de A à Z. Il n'y a pas un seul sample. On a vraiment fait la musique avec des instruments et tout. Je fais, ok. Donc, ça veut dire que le robot YouTube, il a détecté que c'était un peu le même air. Pourtant, il a modifié et tout. Et du coup, je me fais claim ma monétisation. Je dois la partager. Mais ce n'est pas écrit à combien de hauteur elle est partagée. Donc, je me dis, qu'est-ce que je fais ? Il est 15h en France. Je me dis, putain, j'ai 4h de retard, j'ai envie de tout casser. Je publie la vidéo. Nique sa mère. Pas de revenus. Bas les couilles. En attendant, je claim, je conteste et je dis, non, c'est mon son et tout. Et en gros, maintenant, plutôt que de partager la monétisation, je vais vous dire ce qui se passe. C'est que, comme j'ai contesté, il y a une étude pendant 30 jours qui est faite par YouTube. Si à la fin de l'étude, ils estiment que c'est la même musique, 100% de mes revenus va revenir à My Hero Academia, enfin, aux ayant droit ou je ne sais pas trop qui. Et si par contre, ils estiment que c'est bien la mienne, que c'est bien mon son, ma monétisation me revient. Et vous voulez que je vous dise la vérité ? Eh ben, ça me casse les couilles ! Ceci dit, ça n'a pas empêché la vidéo de faire des vues, d'être top 1 tendance sur Twitter et sur YouTube. Du coup, je suis plutôt content ! Merci pour tout vos retours. Pour vous dire la vérité, j'ai lâché une bonne grosse larme au moment de sortir la vidéo. J'étais au bout de ma vie. C'est pas la fin de notre périph' ceci dit. Ça, c'était l'anecdote vidéo. Maintenant, on continue. On est dans le Airbnb pourri. Du coup, il faut changer de Airbnb. Ce n'est pas viable. Je contacte le gars, il ne me répond pas. Je envoie un message sur Airbnb et tout, il ne me répond pas. J'essaye de me faire rembourser pour les 4 prochaines nuits, les 4 nuits restantes au Costa Rica. J'avais payé 800 balles. Je suis remboursé 200 euros sur les 800. Et je me dis, c'est pas grave, on ne peut pas rester ici, il faut qu'on bouge. Je recommande un Airbnb qui n'est pas très loin de là où on est. À peine, je fais la demande et c'est déjà réservation confirmée. Du coup, je me dis, trop bizarre, il a été rapide le ref. C'est tout. Donc, je lui envoie des messages pour avoir la localisation du Airbnb et tout ça. Pas de réponse. Et genre, il s'écoule pas mal de temps. Et en clair, je peux me faire rembourser intégralement jusqu'à 15h. À 14h, j'ai toujours pas de nouvelles du ref. Je ne sais toujours pas où est le Airbnb. Donc, je me dis, je vais peut-être essayer de me faire rembourser. Ça peut être une bonne nouvelle. Ça peut être une bonne chose. Donc, j'annule le Airbnb, je demande à me faire rembourser. Et là, je vois, sur les 600 euros de réservation que j'avais fait, les nouveaux 600 euros, c'était écrit remboursement intégral de base. Et là, on me dit, oui, bon, remboursement intégral, mais il y a quand même des frais de réservation. Donc, sur les 600 euros que tu as réservés, on te prend 200 euros. Pardon, pardon, Airbnb, vous vous foutez de ma gueule. Je vais péter un plan, je vais péter ma porte. J'ai péter ma porte. Je recommande un autre Airbnb. En faisant bien attention, je contacte la personne avant et tout. Et cette fois-ci, j'ai une réponse. On arrive dans le Airbnb. J'ai dormi une heure. Je suis éclaté. On arrive dans le Airbnb. Je tombe malade. Pas malade, en mode, t'as un petit rhume malade à crever. Toute une journée enfermée dans mon putain de lit. J'ai essayé de sortir en me disant, tu vas regretter plus tard. Je suis sorti. J'ai mal au crâne. J'ai envie de m'allonger. Je suis en mode malaise. Je suis une feuille morte. Je suis dégoûté. On pourrait se dire que c'est fini. On profite quand même de deux jours de vrai repos où je déconnecte, sachant qu'il y a encore eu le vlog de mardi qui est sorti. Et puis, ma vidéo transformation physique, je n'ai pas déconnecté du tout parce que quand elle est sortie, je voulais voir vos retours sur tous les réseaux. Donc, j'ai regardé absolument partout. Je n'ai pas déconnecté du tout de mon téléphone. Le pocket Wi-Fi ne marchait plus alors que je l'avais payé 300 putains de balles. Il ne marchait plus. C'est cool. Deux jours, on profite un peu. Je suis encore un peu malade, mais ça va. Et sur le retour, vous vous souvenez, au début, j'avais payé 1206 euros pour l'aller et le retour pour deux personnes. Donc là, sur le retour, on passait par l'Allemagne. Et l'Allemagne, c'est bon, il n'y a pas de visa. Par contre, il faut remplir un document allemand du coup. Un peu stressant parce qu'il y a écrit un truc qui ne me fait pas plaisir. C'est écrit pour les personnes venant d'un pays où les zones du Covid sont à haut risque. Je regarde les pays en question, il y a le Costa Rica dedans. C'est écrit que quand tu arrives d'un de ces pays-là et que tu viens en Allemagne, même si c'est pour une escale, tu dois rester 10 jours en quarantaine. Sauf que... Impossible, toi, c'était 10 jours en quarantaine. Moi, je dois faire mes vidéos. Ma copine, elle doit travailler. Impossible. En petit, c'était écrit exception possible pour les gens ayant le pass sanitaire. Pas plus de détails. Je suis en mode c'est quoi une exception possible, les refs ? Expliquez-moi, soyez clair. Au final, on se renseigne, il fallait remplir un papier, mettre le pass sanitaire et tout ça, là. On fait tout, on envoie tout, on se dit putain, frère, par pitié, faites que ça marche. On arrive à l'aéroport, on est très stressé et là, il se passe un double drame. Encore, ça ne s'arrête pas. Donc déjà, plus de Wi-Fi, donc pour aller à l'aéroport, je dois activer mes données en 4G. Je désactive 5 minutes et je reçois un SMS d'Orange qui me dit « Hey, vous êtes en hors forfait de 50 euros ! » Pour vous préserver, nous vous avons désactivé toute forme de connexion Internet. Je n'ai plus de Wi-Fi, je n'ai plus de 4G, je n'ai plus rien, je n'ai plus accès à Internet. Ma copine fait pareil, au bout de 5 minutes, plus Internet. On n'a plus de GPS, on n'a plus rien, on est dans les bouchons, on est en train de se demander si on va voir notre vol à temps. On arrive à l'aéroport. Ma copine, je ne sais pas pourquoi, elle a ses règles en avance de ouf. Elle a des maux de ventre, des maux de ventre où genre quand tu es un homme et que tu es à côté, tu vois qu'elle souffre et tu ne peux rien faire et tu es là, tu es démuni, tu es en mode « Je veux l'aider, mais je ne peux pas, je ne sais pas quoi faire. » Elle a des maux de ventre de fou. Et qui dit, règle en avance, dit « Il faut de quoi se protéger ? » Donc des serviettes de génie par exemple ou un tampon, peu importe. On est à l'aéroport de San Jose qui, grosso modo, est aussi grand que le lot et on demande, il y a la Croix-Rouge et tout, on leur dit « Vous avez des serviettes ? » Non. Est-ce qu'il y a une pharmacie ? Non. Mais il y a une pharmacie dans le duty free. Donc il faut d'abord que vous fassiez l'embarquement et ensuite vous aurez accès à la pharmacie. Mais pas sûr qu'est-ce qu'il faut dans la pharmacie. On est en mode « Ok », eh ben on va aller faire l'embarquement en vitesse, on fait la queue, on arrive devant l'avion, on dit « Bonjour, voici nos billets, voici nos passeports, voici l'attestation en Allemagne. » Le gars, il commence à faire son truc comme ça. Il scanne nos passeports. C'est quoi ce bruit ? Trop bizarre. Commençons à se regarder avec ma copine, on est en mode « There is the problem ? » Vu qu'il parle très peu anglais, il nous répond « No. » Très peu sûr de lui. Et on se dit « Non, par pitié, faites-le pas de couilles. » Donc il nous a dit non. Donc on se dit « C'est bon, il gère le ref, tranquille. » Et là, il y a son collègue qui arrive et il commence à pianoter sur le clavier comme ça, genre. Et il commence à faire des têtes, les deux, ils se regardent et ils sont en mode « Je sais pas, en France, ça veut pas dire de bonnes choses, mais je me dis peut-être en espagnol, ça veut dire « Ils vont embarquer, c'est des refs. » Apparemment, non. Du coup, on lui dit « Il y a un problème. » Il nous fait « Ouais, on vous trouve pas dans la base de données. » Et il dit « A tout hasard, vous auriez pas eu un souci avec le vol à l'aie ? » Donc là, je lui explique en très bon anglais qu'on a eu un problème à l'aie. Donc je lui dis « At the beginning of notre vol, our vol plane, problem with the aie. So I buy over billet, but for the retour, it's okay because I paid 1200 euros. » En gros, je lui explique que j'ai eu un problème à l'aie, qu'on a dû repayer d'autres billets, mais qu'il y a quand même le billet de retour. Et là, il me dit « Ah oui, c'est normal. En fait, United Airlines, c'est notre compagnie. En Europe, à mon avis, ils ont dû vous annuler les billets. Donc ils vous ont annulé les billets aller et aussi les billets retour. » Moi, je le regarde et je dis « Mais de quel droit ? J'ai été débité de 1200 euros, fils de pute. Tu te fous de ma gueule ou pas ? Tu veux que je te mette une tarte ? » Je commence à le choper par le cou et je dis « Tu veux que je te mette une tarte ? » Pas du tout, c'est pas passé comme ça. Je lui ai dit « Ah, ok. Can we make quelque chose ? » Il me dit « Il faut essayer de régler le problème avec le bureau United qui se trouve dans l'aéroport tout au fond à gauche. Du coup, on a en mode « Mais il y a la queue de fou, on va devoir refaire la queue, on n'aura jamais le temps et tout. Il reste des places dans l'avion. » Il nous dit qu'il reste des places dans l'avion mais qu'il faut se dépêcher parce qu'il y a beaucoup de monde derrière. « There is a lot of personnes derrière, behind you. » Donc on sprint au fond à gauche de l'aéroport. On rappelle, ma copine, elle sprint mais elle est comme ça « Ah ! » qu'elle a mal au ventre. Du coup, je lui dis « Arrête de faire ton cinéma, cours ! » « On cours, on cours, c'est la détail et tout. » On arrive au fond à gauche, pas de bureau. On demande à une meuf de l'information, on lui dit « Bonjour, le bureau United Airlines, c'est où ? » Elle nous dit « Ah, c'est au fond à droite ! » « Ah, tu te fous, ma gueule ! » Du coup, je commence à pleurer, je pleure comme ça, je fais « Pilis, plis ! » On arrive à trouver le bureau United Airlines. En fait, il fallait passer carrément derrière les guichets, aller dans un truc, machin. Le bureau, il ferme à 15h, je regarde l'heure, 15h06. Je commence à péter les plombs. Là, je vous jure, c'est à un stade de saturation, on avait les valises et tout, j'en pouvais plus. Fin de voyage, j'étais crevé, j'étais malade. Rien s'était passé comme prévu, j'ai racké ma grosse mère la pute. J'en peux plus, je n'en peux plus. Vraiment, je commence à m'effondrer et là, il y a une meuf de United Airlines qui arrive. Comme un seigneur à Messi, elle sort de nulle part, elle arrive, elle me fait « Can I help you ? » Je fais « Yeah ! Motherfuck bitch ! You can help me ! » Comme ça, avec aussi peu d'assurance. Je lui explique un peu la situation, c'est ma meuf qui lui explique, je suis une bille en anglais. Et en gros, je lui dis « Voilà, il s'est passé ça et tout » et elle me dit « Je peux rien faire ! » Elle me dit « Je peux rien faire parce que ça a été fait en Europe et nous, là, on est au Costa Rica et ce n'est pas possible. » Et elle me dit « Can I take a picture ? » Je fais « Yes ! » Du coup, elle prend une photo de mon truc de réservation, je me dis « Ok, bah on attend quoi ! » Elle prend la photo, elle rentre dans la pièce et elle ferme la clé derrière elle et on attend genre. Mais elle nous dit rien, juste elle a pris en photo et elle s'est barrée. Donc je lui dis « Ok, elle est en train de régler le souci, on attend 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. » Je regarde l'heure et je me dis « Bah, on va décoller quoi ! » Je sonne, autre vu que je toque et tout, elle ne répond pas, elle n'a jamais répondu. Elle a pris en photo, je ne sais même pas pourquoi. Elle aurait pu me cracher au visage et rentrer, c'était pareil ! Du coup, je dis « Viens, on retourne faire la queue pour l'embarquement. » On arrive et je dis « Est-ce qu'il reste de la place ? » On me dit « Oui, il reste de la place. » Je dis « Ok, c'est combien pour deux places ? » Et il me dit 1200 euros par personne. J'ai payé. Les gars, je ne savais pas quoi faire. C'était soit ça, soit je restais au Costa Rica avec genre payé des AirBnB, des hôtels, des trucs. Pour le taf de ma meuf, c'était mort. Moi, je ne pouvais pas rester là-bas éternellement genre. Je n'ai jamais autant serré le poing toute ma vie. J'avais envie d'exploser tout le monde littéralement genre de A à Z. J'avais envie de tout enculer genre. On embarque, ma meuf toujours archi-mal. On arrive à la pharmacie. Il n'y a même pas de gars. Genre, on n'arrive, il n'y a même pas le putain de pharmacien qui est là. Mais c'est incroyable. Du coup, on va faire un vol. 18 heures de putain de vol et on n'a rien. On n'a même pas de... J'avais envie de tout péter. J'avais envie de tout péter. On n'a pas mangé du coup. On était tellement à la bourre et tout. On n'a pas mangé. On monte dans l'avion. Bon, dans l'avion, ils servent à manger. Et puis moi, j'avais encore le stress de me dire comme il y a une escale, il y a moyen qu'ils perdent nos valises et en plus de ça, il y a moyen qu'on reste en quarantaine en Allemagne. J'en peux plus. J'ai plus de voix. J'avais perdu ma voix. On arrive en Allemagne. Ils ne nous demandent même pas le truc de quarantaine. On passe comme si on était chez notre mère. On arrive à Paris. On reprend le train. Du train, on va au lot. On prend ma voiture. On rentre à la maison. C'est la fin des vacances et aujourd'hui, je suis là et je vous tourne cette vidéo. Quel périple. Je n'ai même pas envie de compter combien j'ai dépensé d'argent au total parce que je pense que c'est indécent. Et ce qui me faut encore plus le seum, c'est qu'United Airlines, ces gros connards, ils ont supprimé mon billet et même pas moyen de se faire rembourser parce que c'est des billets non modifiables et non remboursables. Mais de quel droit vous vous permettez de supprimer mon billet et je dois repayer vos billets de merde ? J'ai le seum. Voilà, je le dis. Là, j'ai déjà eu le seum dans une vidéo ? Oui. Est-ce que j'ai déjà eu le seum comme ça dans une vidéo ? Sûrement pas. Et je ne suis pas du genre à faire des coups de gueule. Donc là, ça suffit. Wouah ! En vrai, avec du recul, je me dis, on aura bien rigolé. On aura bien pleuré aussi. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si jamais c'est le cas, je vous invite à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner et vous savez quoi ? Je vais vous laisser tranquille. J'ai l'impression d'avoir accouché encore. Wouah ! Faut que je me calme, faut que ça redescende. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moralité, si vous partez en vacances quand c'est en temps de Covid, vérifiez bien tout quoi. Plusieurs fois. D'ailleurs, un exote assez marrant, si je repense là, quand on a pris les billets tout au début et qu'on nous a dit ah vous n'avez pas de visa, c'est con, vous ne pouvez pas y aller. La meuf, elle s'est quand même permis de dire oh c'est trop con parce que dans deux semaines, il n'y a plus besoin de visa. En mode, après les Etats-Unis, ils ne demandent plus. Du coup, si vous étiez venus deux semaines après, vous pouviez embarquer, story à venir. Faites moi sur Insta du coup si vous voulez voir un petit peu des nouvelles du truc. Vraiment, je ne sais pas comment font les gens qui n'ont pas d'argent et qui se disent je vais mettre toutes mes économies de côté pour partir en vacances et il leur arrive ça. Je ne sais pas comment ils font. Genre, c'est incroyable. Je suis choqué genre. J'espère que cette petite anecdote vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Sur ce, il est maintenant temps pour moi d'y aller. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos avec un petit peu moins de sel, un petit peu moins de seum. C'était Mastu. Bye-bye.